Si vous êtes de véritables chevaliers, alors vous allez reconnaître cette arme. Je vous donne deux indices. Game of Thrones et Pogos. Je vous écoute une arme blanche, on a des armes blanche, des armes bleues, des armes rouges. T'as compris, je ne suis pas humoriste. Qu'est-ce que vous souhaitez comme arme ? Plus une dague, plus une épée, un casse-tête, des menades, pas souk. Non, ça je ne l'ai pas encore. Un truc qui fait méchant. On va commencer avec... Avec souci alors, ça fait méchant. Alors là, c'est un couteau, comme tu l'as pu voir. Mais ce couteau, je suis allé le chercher en Inde, dans une toute petite tribu en Inde. Un couteau magnifique. Donc tu peux voir que ce couteau est très petit, très léger et surtout très discret. Alors... On a... Acier fulphurisé. C'est un couteau qu'ils ont fait devant moi. C'est un couteau qu'ils ont fait devant moi. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Non, pas déduire que ce couteau est tellement léger qu'il y a une plume. C'est un petit peu la particularité de ce couteau. C'est magique. On pourrait... Vite vous trancher la gorge avec... Du coup... Alors, c'est exactement une corne. Une corne d'ours. Voilà, c'est ça, avec le bout. Alors, pourquoi pas. Ça fait... Voilà, ça, ça fait bonne mot de présamie. Petite garde. Juste là. Voilà. Alors, cette garde, c'est fait pour... Pour pas que vous... Vous coupez. Parce que... C'est un sabédant. C'est pas le but de couteau. Je crois que c'est faire un tac pour vous tenir le doigt. C'est... Appréciable. Effectivement. Et puis surtout l'étui. L'étui accueillant. Alors là, l'étui de qualité. Cure de peau de vache. Forcément. Pas un peu de chien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non. Ça ne se fait pas, c'est méchant. Alors là, c'est que là. Voilà. Là, on a quelque chose de beaucoup plus méchant. C'est vrai ce que je veux dire. Quel doux bruit. Alors, sur la... La once. Bon, rien d'exceptionnel. Qualité... Qualité basique, on va dire. Très bonne qualité, sereine. Il faut savoir que tout ce que je vends dans mon magasin, c'est de la qualité. Alors lui, il fait déjà un petit peu plus méchant, comme vous pouvez le voir. Voilà. On a un couteau. Un filmac. C'est-à-dire que c'est un couteau qui ne peut pas se rayer. Qui ne peut pas se rouiller. Ni au sang, ni à l'eau. Donc c'est parfait. C'est un couteau... Voilà, c'est un couteau... Aussi beau, aussi parfait que... Aiguissant et d'ajout. Dans le sens où on en garde. D'accord ? Donc si tu veux le prendre de main, le couteau, on ne sait jamais. On a un à l'arrière. Pour bien, à une bonne prise à main. Pour faire un coup de... Un coup bas. Euh... Je vais te faire écouter le son du couteau. Pour que tu me dises, s'il te plaît. J'adore. Avec ça, c'est vrai que j'adore moi aussi. Alors c'est un couteau qu'on peut utiliser... Pour se raser. Ne pas raser d'autre. Mais bon, c'est pas fait pour ma... T'as compris ? Tu sais, c'est une première de ce couteau. Il est fait pour... Pour pu... Tout le pied d'un couteau. Sinon t'achètes... T'achètes une peluche quoi. Une petite peluche citrée. Voilà. Il vous plaît déjà un peu plus. C'est tout à fait normal. C'est un couteau de précision. Exactement. Un couteau de précision. C'est un couteau... Qui est fait pour tuer quoi. C'est un couteau qui est clairement fait pour ça. C'est pas avec ça que tu as coupé ton petit saucisson dans la forêt. Non. Non, pas assez méchant. Pas assez méchant. Roh, c'est dommage. Vous croyez moi, je vais vous trouver des couteaux très méchants. D'accord. J'en ai juste un qui vient d'arriver ce matin. Alors là, on est sur un couteau beaucoup plus. Pointu. On est sur un couteau. On est sur un couteau. Ça vous plaît un petit peu plus. Je vais voir sur votre visage. Juste de constater ces reflets. Des reflets agréables. La couleur des reflets. Exactement. Là, on est sur une qualité exceptionnelle. Là, on est sur un truc. Exactement, c'est le forgeron. Il y a un miroir à l'intérieur de la lame. Pour qu'on puisse se voir à travers. Comme ça, si on se bat, on peut un petit peu se recoiffer. Alors, on a... Exactement, c'est l'épée d'établier. Donc, les cheval d'établier. Que vous connaissez un petit peu. Ils sont redoutables. Alors, voilà. Là, on a... Ça, ça se peut inspirer. On a, là. Le mage. Les deux. Fermoir. Pour que si on le prend de la main, on soit protégé. D'accord. Et on va pouvoir attaquer plus facilement. Et ça va pouvoir... Transpire ses pieds plus facilement. Ah bah oui. Là, tout juste. Là, on a un truc vraiment... Pas nicueux. Un truc propre. Très propre. Les finitions sont juste impeccables. J'adore. Très belle finition. Oui, pour vous-même. Alors, ce qui est chouette, c'est ça. C'est une dague. Mais qui se prend à une seule main. D'accord. Vraiment, ça se prend à une seule main pour attaquer. Il n'y a pas de... Ah oui. Alors, celle-ci est beaucoup plus chère. Ce qui est normal parce que c'est une dague. Et le fourroux. Alors, le fourroux. Alors, le fourroux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le four est impeccable. Ecoutez ça. Ecoutez. Ecoutez. Tout se fait au son, en fait. Pour découvrir une belle arme, il faut écouter. Ecoutez bien. Ça veut dire que le fourroux est parfaitement aligné. Avec la lame. Ça veut dire qu'il a été fait sur mesure. Donc, certainement fondu dans la lave-infusion pour forger l'épée. Qui est beaucoup plus... Ça, qui est beaucoup plus détendu. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est... Le petit plus c'est l'épée. Tac. Ça, ça veut dire qu'on a une formation d'épée de qualité. D'accord. Absolument. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? D'accord. Ça vous plaît ? Ah oui. Cette bébé, elle est considérée comme l'une des septième merveille du monde. D'accord. Bien sûr. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dégradé. Ouais, je... Ouais, je mets la top et demi. Donc... Alors, est-ce qu'il vous plaît ? Elle est belle, mais elle... Elle est nouveau, d'accord. Il faut quelque chose de beaucoup plus méchant, beaucoup plus... Un triangle, quelque chose de plus... Poilu... Je comprends. Bon. Non, je pense qu'on va passer aux choses sérieuses. Vous voyez-moi. Je pense que vous êtes pas là pour rigoler. Je pense que vous êtes là pour... Pour attaquer du lourd. D'accord ? Donc, je pense qu'on va faire un truc tout simple. On va passer aux choses sérieuses et je vais vous montrer des... Des machines de guerre, on va dire, entre guillemets ça. On peut appeler ça des machines de guerre. Certaines personnes appellent ça... Des armes d'attaque, des bombes nucléaires. On ne part pas autant. Mais croyez-moi, avec ça, vous allez faire du dégâts. Vous allez faire du lourd. Du très, très lourd. D'accord ? Alors, il y a les grandes. Toutes ces armes sont absolument délicates. Il faut en prendre soin, d'accord ? C'est de l'art. C'est plus que des armes, c'est de l'art. Absolument. Il faut en prendre soin, évidemment. C'est un peu comme un jeune enfant. Un jeune enfant, il faut en prendre soin. Là, c'est pareil. Je vais vous montrer des armes. Des armes, mais alors, du futur. On a des épées. On a des épées qui ont servi à... D'ailleurs, même, il y a certains films, comme Game of Thrones, qui m'ont contacté pour que j'en fournisse quelques épées. Les Seigneurs des Annons aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on est vraiment un magasin relativement reconnu. Bon, on va arrêter de parler. Et je vais vous montrer des épées que j'ai en stock, d'accord ? Même de là, vous pouvez peut-être me dire laquelle vous plaît. D'accord ? Vous allez m'orienter, d'accord ? Sur ça 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 ? Je crois que monsieur aime les bijoux. Ah, là, là, on a vraiment une qualité. Ah, écoutez ce bruit, écoutez bien. Ça, c'est le bruit du nage en fer. Traditionnelle. On est vraiment sur une hache traditionnelle. Alors là, c'est une hache que l'on peut prendre à une main. Comme ceci. D'accord ? Ou à deux mains. Comme celle-ci. Ou celle-ci, troisième. Comme celle-ci, d'accord ? C'est une hache délicate, fine, qui s'écoute. Ah, il est incroyable. Ah oui, avec ça vous trancher. C'est impeccable. C'est pour vous. Vous rassez la barbe. D'accord ? Ok. Pourquoi pas ? Alors, on a deux côtés. On a un côté beaucoup plus... Et bien. Un côté beaucoup plus fin. Ah, du coup, c'est pour ça qu'on l'avait choisi, d'accord ? Parce que pour vous raser la barbe, un côté fin. Ok, pour les détails. Et le gros côté, pour raser le... Eh oui, pour faire beau, évidemment. Bah oui. Ça me serait qu'un rasoir, c'est pas assez, oui. Une hache, c'est mieux. C'est sûr. D'accord ? J'aime sa façon. J'aime votre façon de faire. Alors, très bien. Alors, écoutez, je vous la pose au comptoir. Venez la récupérer, d'accord ? Alors, le bois, le bois, c'est du bambou. Alors, pourquoi des bambous ? Parce que le bambou ne se casse pas. Alors, quand vous mettez un gros coup, le coup ne se cassera pas. Donc, ça, c'est très utile. Là, c'est inoxydable. Un fer de l'époque, d'accord ? Donc, c'est une hache vraiment qui a moins de 200 hommes. Alors, je l'ai gardée parce qu'elle a un charme et qu'elle coupe toujours aussi bien comme la première fois qu'on l'a utilisée. C'est impeccable. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une hache qui a beaucoup été utilisée. Ah oui, oui, oui. Elle a ôté beaucoup de filles. Ah bah oui. Elle a un charme, elle a une âme, cette hache. Cette hache comme la prenez à la main. Oui. Elle est très... C'est comme si vous prenez quelque chose de vilain à la main. Comme cette hache avec une âme. Une âme riche, une âme ancienne. Lorsque vous la prenez, vous pouvez combater tout ça. Voilà, exactement. Très bien. Est-ce que ça vous convient ? Ça vous convient ? Oui. Est-ce... Peut-être que vous souhaitez partir sur autre chose ? Non ? D'accord. Cette hache. Alors, cette hache, elle est... Elle a été... Je l'ai depuis pas longtemps dans mon magasin, effectivement. Je l'ai depuis un mois. Il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé. Est-ce que vous voulez la vendez et tout ? Mais, euh... Les gens croyaient que c'était une récente. Alors que non, c'est une ancienne. D'accord ? C'est pas une récente. C'est la magie un petit peu de ce côté ancien, hyper perdu de travers les haches. Et c'est ça que j'aime beaucoup. D'accord ? Alors dans mon magasin, il y a des haches de... De Gimli. Je sais pas si vous connaissez Gimli. Ah ben, il y a des haches à moi que je lui ai fournis. Le patin de gandalf. Alors, le patin des baguettes. Des baguettes de magie. J'ai jamais su comment ça marchait. Il y avait un jour un mec, un jeune, qui est venu avec des lunettes avec une cicatrice sur la tranche. Qui m'en a acheté quelques-unes. Euh, qu'est-ce qu'on a... Alors là, on avait un arc. Donc tout ce qui est légoulasse, voilà. Après... Alors, vous m'avez dit que vous connaissiez Game of Thrones. Alors là, on a des épées de Game of Thrones, effectivement. Mais peut-être que le jour où vous reviendrez dans mon magasin, je vous les présenterai. D'accord ? Ça vous va ? Bah écoutez, moi ça me fait vachement plaisir de... D'avoir fait un verre avec vous. D'accord ? Mais n'oubliez pas. Parlez de nous... Ah ben... D'accord ? Parlez de nous à personne. Nous sommes... Et nous restons secrets. D'accord ? Parce que tout ce que nous vendons ici, c'est... Ça se trouve, c'est moi. D'accord ? Un plaisir d'avoir fait un verre avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. D'accord ? D'accord ? D'accord ? odu bigger ? D'accord ? D'accord ? D'accord ?